Guadeloupe, actualité. Effectivement, le Parti Socialiste est en train d'orchestrer une polémique. Je souhaite apporter des réponses, notamment à Bernard Guillaume, qui s'est exprimé dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. En réalité, Bernard Guillaume et une partie de la majorité municipale refusent d'admettre que la vente de la maison Liensol, qui est une maison inscrite au monument historique, est une faute politique. Pourquoi ? Parce que cette maison participe à renforcer le caractère particulier du chef-lieu. Alors oui, j'ai parlé de l'histoire, de l'histoire de Bastère, de l'histoire de la Guadeloupe, de mon histoire, mais je veux simplement dire la chose suivante. Aujourd'hui, nous n'aurions plus le droit de parler de cette histoire, de peur de froisser monsieur le maire du chef-lieu. Bernard Guillaume, je veux m'adresser à lui. Vous me connaissez. Vous savez que j'ai deux enfants, deux petits-enfants, qui partagent la même histoire que le maire de Bastère. Alors n'allez pas sur ce terrain. Vous n'êtes pas crédibles. Les Guadeloupéens vous regardent. Ressaisissez-vous. Ne vous trompez pas entre culture et racisme. Ne vous laissez surtout pas instrumentaliser par un parti qui continue à diaboliser une partie de la classe politique, car elle n'a jamais admis sa défaite en 2015. Je fais partie de l'équipe de Marius Panchard, donc bien évidemment, je suis tout à fait dans la dynamique de Marius Panchard. Moi, je suis assez triste de ce qui se passe en ce moment, parce que je crois que Bastère a besoin de sérénité. Bastère a besoin de solidarité. Bastère a besoin de calme. Il y a une situation qu'on connaît à Bastère. Il y a suffisamment de vidéos qui tournent en ce moment pour savoir qu'il y a beaucoup de choses qui dérangent, en tout cas où il y a un malaise par rapport à la population bastérienne. Je pense que que ce soit opposition, que ce soit majorité, on a besoin de travailler ensemble. Il y a une polémique qui tourne en ce moment que je trouve assez triste, parce que j'étais là, j'étais assis à côté de Marius Panchard. Marius Panchard a souligné le fait que la Guadeloupe a plusieurs... Les Guadeloupéens sont d'origine diverse. Chacun a des histoires différentes. Je ne vois pas en quoi parler d'histoires différentes et un propos raciste. D'ailleurs, le maire lui-même l'a dit dans son intervention, avec justesse, il a raison. Il a dit que les Guadeloupéens sont pluriels. Donc lui-même a dit qu'il y a plusieurs origines Guadeloupéennes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous des Guadeloupéens. Maintenant, lui, il a une histoire particulière. Moi, j'ai une histoire particulière. Il y a d'autres personnes en Guadeloupe qui ont des histoires particulières. C'est ça, la Guadeloupe. Où est le racisme là-dedans ? À quel moment Marius Panchard a eu des propos racistes alors qu'elle-même, dans sa famille, elle a plusieurs origines, notamment certaines origines qui sont par rapport à son fils, qui sont les mêmes que le maire. Donc je crois que tout ça, c'est de la politique, malheureusement. C'est le côté politique qui, en tout cas, moi qui me dérange énormément. C'est le conflit. C'est toujours le conflit. C'est toujours l'adversité. de manière pas saine. On peut ne pas avoir les mêmes idées. C'est ça, le principe de la démocratie. Mais ne pas avoir les mêmes idées ne veut pas dire s'affronter avec violence, avec mensonge, avec... il faut salir les gens. Non. Vous savez, il y en a certains qui ont pris des engagements, qui ont dit il faut réunir, il faut rassembler ce qui n'était pas. Moi, je crois que certains qui tiennent certains propos devraient penser à leur engagement. On a besoin, Bastère a besoin de gens qui travaillent ensemble. Même s'ils ne sont pas du même bord politique, on a besoin de solidarité. Et ce conflit, aujourd'hui, est d'une stérilité qui, moi, me dépasse. Donc j'appelle, au calme, j'appelle à l'intelligence, travaillez ensemble. Arrêtons cette polémique stérile qui va... Personne ne va gagner là-dedans. Personne ne va... Les conflits comme ça, il n'y a jamais de vainqueur. Arrêtez ça. Que l'intelligence reprenne sa place. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada